Et de perdre son âme Et nous, aujourd'hui Derrière quoi nous cachons-nous ? Quelles sont nos feuilles de figuier ? Vivre par les autres ? Au regard des autres ? Vouloir être accepté des autres ? Quelle prison ! La crainte d'être rejetée Nous poussons les imiter Et nous éloigne de nous-mêmes Et de notre vraie raison d'être Seule-t-il arrête-nous De gagner tout le monde Et de perdre son âme Que sert-il à un homme De gagner tout le monde Et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde Et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde Et de perdre son âme ? Personne ne veut être différent, personne ne veut défendre le bien, la parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, somme 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour prendre. Et personne ne veut être seul qui défendre la justice, mais la parole de Dieu dit, entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Et toi ? Oui, toi, c'est à toi que je parle. En quoi as-tu mis ta confiance ? Serait-ce dans ta maison ? Ta voiture ? Ton argent ? Est-ce que tu possèdes ? Ou peut-être dans ta carte de visite, ta réputation, ton image ? Oui, je suis Monsieur Tell, je suis Madame Tell. Est-ce dans tes connaissances, ton talent, ta beauté ? Et quoi d'autre ? Tu as beau avoir toutes les professions, être entouré de beaucoup de gens, et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix, la paix qui suit pas sous tes diligence, paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner. Seul Dieu donne cette paix. Il veut te couvrir de sa robe de justice, et tu n'auras plus besoin de ses feuilles. D'autres, dans leur acharnement pour prier, convoitent le trône de Dieu. Ils convoitent sa gloire, mais Dieu est un Dieu jaloux, et Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louanges, Lui seul élève, et Lui seul abaisse. Humiliez-vous donc sous la main du sang de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Telle voie paraît, droite à un homme, mais à son issue, c'est la mort. Proverbe 16, verset 25. Que sert-il à un homme, de gagner tout le monde et de perdre son main ? Que sert-il à un homme, de gagner tout le monde et de perdre son main ? Derrière le maquillage, des sourires fabriqués, faisant croire que tout va bien. Tu dis en toi-même, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Mais je te dis, que tout peut changer aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il comblera ce vide que tu as au fond de toi. Il brisera ces chaînes qui te tiennent prisonnier et te rendra libre. Oui, libre, toute cette liberté que seul le Fils de Dieu ne peut, par son sacrifice donné. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et tu auras la vie et la paix. Je n'auras plus à avoir honte, ton péché sera lavé dans son sang. Et Dieu le Père te couvrira de sa robe de justice. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vit en paix que par moi. Dieu sait tout de toi. Il te veut quand il t'aime. Et il veut te recevoir en tant que fils, fille. Non, tu n'es pas allé trop loin. Jésus a payé de sa vie. Le prix de ta réconciliation avec le Père. Dieu veut que tu viennes à Lui comme tu es. C'est Lui qui justifie. Il ne veut pas te juger. Il veut te sauver. Il est le Tout-Puissant. Il te connaît, il t'a créé. Il sait comment tu es fait. Dieu est amour. Il t'aime, oui, toi. Dieu t'aime. Accepte. Et reçoit son Fils Jésus. Car c'est le nom gratuit. Tu perds pour tes péchés. Accepte-le. Accepte-le aujourd'hui. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Dieu est si bon Dieu est si bon Dieu est si bon Il est si bon Il est fidèle envers ses enfants Il est fidèle en tout temps Dieu est si bon Dieu est si bon Il est si bon Il est fidèle envers ses enfants Il est fidèle en tout temps Dieu est si bon Il est si bon Il est fidèle envers ses enfants Il est fidèle en tout temps Dieu est si bon J'entends et c'est les bons J'entends et c'est les bons Poussons des cris de joie Pour élever le roi Le disant dans sa maison Le don envers par la poit Vers celui que nous aimons Dieu est si bon Dieu est si bon Il est si bon Il est fidèle envers ses enfants Il est fidèle en tout ans Dieu est si bon Dieu est si bon Il est si bon Il est fidèle envers ses enfants Fidèle en tout temps Dieu est si bon, pourquoi s'inquiéter, pourquoi s'angoisser, Jésus veut nous combler, incontestablement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon, il 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 est si Dieu est si bon Pourquoi s'inquiéter, pourquoi s'envoiser Si tu veux nous compter Un camp de stade de mort, en sa part de l'homme Il va nous délivrer Dieu est si bon 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 C'est parti. 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 C'est parti.